Musique Mes chers confrères, je vous présente Éric Adère qui est avocat depuis 2004 et qui exerce principalement en droit fiscal. Après 10 ans dans un cabinet d'affaires, il a rejoint le cabinet Adère-Jolibois pour créer le département fiscal. Il est membre de l'Institut des avocats conseils fiscaux et intervient au sein de l'association InitiaDroit depuis sa création. Je vous présente Valérie Rosanneau, avocate depuis 30 ans qui exerce en individuel en droit immobilier. Elle est également médiatrice près à la Cour d'appel de Paris et présidente de la CNA, section parisienne. Elle a créé le service Centre Avocat qui soutient les jeunes confrères dans leurs exercices et répond à leurs demandes. Pourquoi notre volonté de rejoindre le Conseil de l'Ordre et solliciter vos suffrages ? Pour ma part, j'ai été témoin de la mort de mon associé et ami lors d'une audience de la Cour d'appel d'Aix-en-Crovence en 2021. Nous sommes tous accaparés par les dossiers et nos contraintes au point souvent d'en oublier l'essentiel de notre santé. Elle est pourtant notre bien le plus précieux, c'est une préoccupation qui n'est pas abordée par nos instances car elle touche à la vie privée et à l'intime. Nous sommes persuadés qu'en parler et sensibiliser les confrères sur l'importance de bénéficier d'un suivi médical régulier pourrait éviter de nombreux accidents de la vie. C'est un sujet primordial qui doit être porté au Conseil de l'Ordre. Si nous sommes élus, nous prendrons immédiatement attache avec chacun des avocats dont nous serons le référent et organiserons des réunions bimestrielles pour être à l'écoute et être un relais entre les confrères et l'instance ordinale. Nous parlons tous des relations avocats magistrats greffiers qui se dégradent. Or la restauration des liens et du dialogue est possible, c'est ce que Valérie a accompli depuis de nombreuses années au sein de la 8ème chambre du tribunal judiciaire en organisant des réunions au moins annuelles entre les différents acteurs de la chambre, méthode qui porte ses fruits. Nous souhaitons proposer le développement de ces rencontres, quel que soit le contentieux. La place des modes amiables de règlement des différents est devenue une priorité gouvernementale. Il faut continuer à travailler avec les magistrats sur les mardes, l'audience de règlements amiables, la place du juge, autant de sujets qu'en ma qualité de médiatrice mais aussi d'avocat je souhaite porter au Conseil. Le temps est trop court pour développer chaque sujet comme l'intelligence artificielle, la déontologie, les attaques contre le secret professionnel.